Do you want to be a f*** fighter ? RMC That's only one ! Tyson Fury ! Fighters Club I'd like to take this chance to apologize To absolutely nobody ! Alexandre Herbinet I am the greatest ! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 220e numéro du RMC Fighter Club Un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine Pour évoquer le défi fou XXL et historique de Saladin Parnas Ce week-end au KSW en Pologne Qui va tenter de devenir champion dans une 3ème catégorie en même temps Une première dans l'histoire du MMA Avec moi pour vous présenter ce défi fou Mon partenaire du Fighter Club Co-présentateur du podcast au bord du ring Coach de boxe anglaise et boxe pieds poings Comment ça va Baba ? Comment et toi Alex ? Ça va prêt pour le défi de Saladin ? Pour un défi incroyable Incroyable, incroyable et on va vous parler de tout ça Et une, et deux, et trois ceintures ? Phénomène du MMA français Saladin Parnas va tenter de marquer l'histoire de son sport le week-end prochain en Pologne En devenant le premier triple champ dans 3 catégories en même temps Dans une organisation majeure de l'histoire de la discipline Déjà roi des moins de 66 et moins de 70 kilos au KSW Le combattant de la Hatch Academy s'attaque au moins de 77 face à un buff L'AMACU Adrien Bartosinski Qui sera bien plus lourd que lui dans la cage Parnas va-t-il le faire ? Où placer son exploit dans la légende de son sport s'il le réussit ? Le RMC Fighter Club vous présente le défi fou et historique de M. Saladin Parnas L'homme considéré par beaucoup comme le meilleur combattant français de MMA Toutes catégories confondues Un prodige du MMA en France La pépite mondiale Événement sur RMC Sport Dans la plus grande salle de Pologne en prime time Saladin Parnas s'apprête à écrire l'histoire du MMA J'ai envie de relever ce défi et de marquer ce sport Déjà détenteur de deux ceintures La star française du KSW C'est le Mbappé du MMA français Veut relever un défi jamais vu La conquête d'une troisième ceinture Oh le kick ! Magnifique ! Bravo, ça s'est bien passé Face à une terreur de l'octogone Un champion invaincu Oh, c'est terminé ! Incroyable le carreau ! Adrien Bartosinski C'était l'un des plus gros combats de ma carrière Marquons l'histoire le 16 décembre RMC Sport écrit l'histoire du MMA Merci, merci pour cette petite bande annonce de RMC Sport Puisque ce sera ce défi fou de Saladin Parnas Contre Ardé Adrien Bartosinski Ce sera à suivre bien sûr sur RMC Sport ce week-end Une énorme soirée Puisque vous aurez le KSW en Pologne Avec ce challenge pour Saladin Parnas Puis enchaîné dans la nuit avec l'UFC 296 à Las Vegas Le dernier numéroté de l'année Baba Avec un petit Leon Edwards Colby Covington en main event Et puis une belle carte, la carte est hyper dense On n'aura pas le temps pour logistique On est toujours honnêtes au Fighters Club On n'aura pas le temps de vous faire la présentation de cette UFC 296 Mais on fera un débrief On sera présents sur cet événement-là Mais je crois que cette semaine L'important pour le MMA français c'était Saladin Parnas Il fallait parler de lui On rappelle rapidement, je le disais Combattant de la Hatch Academy Où il a été formé depuis qu'il a 11 ans 26 ans aujourd'hui, 18 ans en carrière Pour nous, je le disais dans l'intro On l'a toujours dit ici Le meilleur combattant français de MMA Toutes catégories confondues Le Pound for Pound On va commencer par ça Avant de rentrer dans son défi Baba Mais on le dit tout le temps ici Je voulais qu'on en dise un mot chacun là-dessus En quoi, pourquoi C'est le meilleur combattant français Saladin Parnas Pour ceux qui l'ont moins vu combattre Ou qui nous écoutent Mais qui n'ont pas eu trop l'occasion De regarder le KSW ces dernières années C'est le plus complet Déjà Quand je dis le plus complet C'est qu'il y a d'autres combattants français Qui sont très complets Bien sûr Qui sont très bons debout Qui sont très bons au sol Et qui sont très bons dans les phases de transition Sauf que lui, t'as l'impression Qu'il a maximisé les trois phases Tu vois, c'est une personne qui est capable D'avoir des sparring partners Comme Bakary Samaké En anglaise Et d'être très bon En pied-point Il tourne avec Cédric Doumbé Cédric que des éloges En disant que c'est un combattant exceptionnel Et puis au sol Il s'entraîne avec les meilleurs Et pareil Il tourne de tout ce qu'on entend Il n'y a aucun problème Ça déjà C'est ce qu'on sait de lui En termes de talent Et de ce qui se passe à l'entraînement Et puis après Dans la cage Il le prouve Il est versatile Il a des finishes au sol Il a des finishes debout Il est capable de lutter Pendant le combat Il est capable de temporiser Il peut tout faire Il n'est jamais pris en défaut Moi je trouve en fait C'est parce que c'est aussi l'avantage C'est pour moi le symbole De cette nouvelle génération Qui arrive Tu as connu autant que moi Cette vieille génération Qui venait d'un sport De combat particulier Et qui s'est ensuite ouvert au MMA Mais ils venaient tous Du kick De la boxe anglaise Du judo De tout ce que tu veux Lui a commencé par ça Donc il réfléchit MMA Depuis le début Il pense MMA Il combat MMA Et en fait quand tu le vois Clairement en combat Il n'y a pas de moment Où il doute sur ce qu'il doit faire Les transitions sont toujours fluides Je suis dans cette position Je vais passer dans cette position là Il faut que je m'aille là On remonte Donc je dois repasser En striking Je sais exactement ce que je dois faire Tu vois Pour moi c'est le symbole Vraiment de cette génération Et en fait Non seulement le symbole Mais la première pierre Et on va en voir arriver Des mecs pour lui Et des mecs aussi complets C'est toute cette nouvelle génération Qui va arriver Représenté par exemple Au Mondiaux Amateur récemment Des mecs qui arrivent Et qui sont formés au MMA Dès le début quoi C'est ça C'est des combattants de MMA De base Avant on avait des spécialistes Tu remontes Si tu veux caricaturer Qu'on remonte à l'UFC1 Avec R.J.M.I.S. Qui avait un seul gant Avec Rose Gracie Etc En kimono Qui arrive avec son kimono Quand tu penses Et maintenant Comme tu le dis On a des mecs Qui s'entraînent Dans des clubs de MMA Ce qui n'existait pas Spécialement avant Tu vois Et donc C'est un pur produit du MMA C'est un enfant Qui a été biberonné au MMA Et c'est le C'est le premier D'une longue génération Il y a eu Des prémices Avec des tomes du Kenwa Par exemple Mais qui avait quand même Un gros background En lutte et en sambo Je me souviens Mais ouais Tu vois des mecs Comme Saladin Ils savent tout faire Et lui en plus Il fait tout très bien Et ouais C'est intéressant Ce que tu as dit Parce que le plus Pour moi Le plus impressionnant C'est sa manière De switcher Selon la zone du combat Sans être mal à l'aise Tu vas toujours avoir Un petit Tu vois Un easy Qui va au sol Et tu sens quand même Que bon Il est au sol Il n'a pas trop envie De rester là Le temps s'arrête un peu Qu'est-ce qu'il va faire Là quand tu le regardes lui Tu n'es jamais inquiet Tu sais qu'il sait faire Tu sais qu'il sait faire là Tu sais qu'il sait faire là Il n'y a pas spécialement D'inquiétude Voilà Ça reste à voir Il a été testé Il en a pris des bonnes Il a perdu Donc comme tout le monde Il peut tomber Il peut se faire toucher Il peut se faire sonner Il peut tomber bien sûr Mais derrière Il a prouvé sa capacité À rebondir C'est pas une défaite À prendre deux ceintures Dans deux cartes différentes Et concourir pour une troisième Ça montre en plus La force de caractère Et il n'a que 26 ans Il n'a que 26 ans Il a eu une expérience incroyable Il a commencé Il n'était même pas majeur À combattre en France À l'époque Où ce n'était pas le MMA Légalisé dans sa forme moderne Mais le Procras Mais il a déjà Une expérience folle Pour ses 26 ans Et tu disais C'est symbolique Parce qu'en fait C'est l'UFC 1 Que tu citais Ça fait 30 ans On est en 2023 C'est les 30 ans Il s'était il y a un mois Les 30 ans de l'UFC 1 Et c'est symbolique Il fallait aussi ce temps-là Pour que le sport Devienne un vrai sport Mature Et puis je commence À fournir ces générations-là De mecs Qui ont commencé par ça Et je peux dire Que toute la jeunesse française Aujourd'hui Qui est inspirée Par les Saladines Par les Cyril Gannes Par les Benoît Saint-Denis Par les Cédric Doumbé Ils vont tous commencer par ça Et on va avoir Des talents dingues Qui vont arriver Comme ça là Bien sûr Et on le voit tous On le voit tous Tous les coachs Ici en France Qui soient des coachs De pieds-points Des coachs de grappes Des lutteurs On a des jeunes Qui arrivent Et qui nous exposent Clairement leurs projets Moi ils me disent clairement Qu'ils viennent dans ma salle Mais qu'ils veulent faire du MMA Et qu'ils viennent Parce qu'ils veulent tourner un peu Ils veulent apprendre Des techniques de boum Et ils sont transparents Ils me disent Moi je veux faire du MMA Je viens pas pour faire du 5x3 Avec les coudes En Muay Thai On va juste perdre Ce petit côté Comme me disait Arthur Dans l'oreille Mais ce petit côté Charme à l'ancienne Le vieux judoka Contre le Yosumo Le charme originel Du MMA Mais c'est mieux On devient un vrai sport On est des vieux geeks Donc effectivement Moi je peux pas te dire Moi je suis nostalgique J'ai commencé à regarder Le K1 Parce que le prémisse De Master Ishi Qui a créé le K1 C'était de dire C'est qui le plus fort C'est le K1 C'est le Muay Thai C'est ça aussi L'UFC arrive On va aller encore plus loin On veut savoir C'est qui le plus fort Tout court Et là tu dis effectivement Le mec qui vient du karaté Avec son kimono Après je comprends bien Qu'on ait lâché les kimonos Etc Y'a pas de problème Mais ouais J'ai été quand même J'aime bien cet aspect spécialiste Contre spécialiste Aujourd'hui C'est dingue parce qu'Art Davy Campbell McLaren Qui créé l'UFC à l'époque Ils veulent en effet En faire juste un tournoi Pour montrer qu'il est le plus fort Des arts martiaux Et en fait Ils ont créé un truc Qui est devenu un sport aujourd'hui C'est incroyable Pour eux je pense que dans la tête Ils créaient pas un sport Ils créaient juste un rendez-vous Pour que les mecs se rencontrent Et montrent qu'il y a le meilleur art martial Et puis tous repartaient Dans leur art martial Et en fait Ils ont créé un sport Ces mecs là Merci à eux C'est ça Maintenant voilà Ça va être intéressant de voir Des mecs comme Saladin Ça va être intéressant de voir Il y en a combien Qui arriveront à maximiser Comme lui Quasiment Tous les aspects De ce game là Ou si On va avoir toujours Des spécialistes Qui arriveront à imposer leurs pattes Des habibs Des mecs comme ça Qui arriveront toujours A avoir cet avantage là Qui sera beaucoup trop Pour les autres Le futur de ce sport En tout cas Parce que comme t'as raison de le dire C'est devenu un sport à part entière Et le futur de ce sport Est quand même très intéressant Même pour nous Les plus anciens Qui ont connu Des époques différentes Et puis si vous ne croyez pas Il suffit d'écouter Une légende Et vous savez comment on l'apprécie Ici Cédric Doumbé Une légende du kickboxing Qui quand il tourne À la Lacha Academy Avec Salah On l'avait passé dans un film À l'AMC Sport Il dit juste Mais c'est un monstre Quand je tourne avec lui Je ne comprends pas Le mec c'est un vrai combattant De MMA Et il me montre La différence qu'il y a Il était tout plein d'humilité Cédric Face au niveau de Saladin Parnas Donc ça vous prouve bien Ce qu'on raconte depuis tout à l'heure On passe à ce défi De triple ceinture Donc on l'a dit Samedi en Pologne Déjà Rappel rapide de contexte C'est comment il en est arrivé là À être double champ Et peut-être triple champ Ce week-end Salah il devient champion intérimaire Des plumes À 21 ans Au KSW C'est en avril 2019 Plus jeune champion de l'histoire Du KSW Derrière Matthäus Gamrot Qu'on connait bien À l'UFC aujourd'hui Que Benoît Saint-Denis A dans son viseur notamment Abandonne son titre C'est lui le champion à contester Il abandonne son titre Puisqu'il veut quitter le KS Même s'il y reviendra un petit peu Parnas le récupère Il va faire une défense Sa défaite contre Daniel Torres Sa seule défaite en carrière Qui est vengée juste derrière Daniel Torres Il fera une défense Contre Rutkowski en 2022 Et contre le champion intermédiaire Intérimaire Robert Oshala En août 2023 C'est son dernier combat en date Ensuite il devient champion intérimaire Des légers En battant Sébastien Rajewski C'était en novembre 2022 L'année dernière Il y a un peu plus d'un an Il devait affronter Marianne Zolkowski Au Coliseum 2 En juin 2023 Pour unifier cette catégorie Des légers Des moins de 70 Le Polonais se blesse Juste avant le combat C'était sur RMC Sport On était en plateau à ce moment là Parnas est promu champion à contester Sans combattre Ce soir là dans la cage Et derrière ça Il demande lui-même C'est lui qui demande A ses coachs A Hatch A Arnaud Templier D'aller chercher ce défi De 3ème ceinture Contre l'invaincu Bortozinski 14-0 en carrière Un cogneur Qui va des chaos à tout va Même s'il lui-même dit Que c'est même pas sa spécialité Mais qu'il est le plus spécialiste de sol C'est lui qui le demande Même Hatch dit On était un peu surpris au début Et puis voilà Ça lui ressemble bien D'aller chercher ce défi On va y aller direct Il demande ça aussi Parce qu'il faut ça Pour exister Tu vois On en parle depuis des mois Bah bah la vague du MMA Elle déferle en France aujourd'hui On suit les aventures de Cyril De Benoît Saint-Denis De Manon Fiorot à l'UFC D'autres aventures dans d'autres ligues ailleurs Cédric ou Abdoul au PFL Et en fait T'as besoin d'exister au milieu de tout ça Parce que l'UFC capte beaucoup de la lumière On le sait C'est le phare de cette discipline Il faut ce genre de défi Pour que Saladin existe plus médiatiquement Comme il le mérite Par rapport à son niveau Je dirais oui et non Après en tout cas Pas pour lui Lui je pense qu'il a pas besoin de ça Pour exister Et il a réussi quand même A être pas mal sur le devant de la scène Alors qu'il est dans une ligue Il est dans la troisième ligue Il est pas dans les deux ligues Qui sont le plus mis en avant En tout cas aujourd'hui La meilleure ligue européenne Le KSW on peut dire Par contre Ce qui est certain C'est que Aujourd'hui Si les gens connaissent le KSW en France C'est parce qu'il y a Saladin Et c'est pas autrement Clairement Le KSW ça existe depuis longtemps quand même On s'est tapé beaucoup de cartes De Pudzianovski Et d'autres mecs comme ça Avant de voir des Saladins parnazes Donc Clairement Si les gens commencent à parler du KSW A le suivre de façon aussi assidue C'est parce qu'il y a Saladin qui est là-bas Et ça pour moi C'est à mettre à son crédit C'est pas un secret Désolé je te coupe d'ailleurs Mais le KSW va venir en France L'an prochain En printemps Il reste après ce combat là Il restera un combat à Saladin Sur son contrat En toute logique C'est Saladin Qui sera le main event en France Et l'occasion pour le public français Qu'il n'a pas vu depuis très longtemps Et qu'il n'a jamais vu dans les vraies règles du MMA De voir la pépite à l'oeuvre C'est ça Ce sera super intéressant A voir ici De toute façon Et je suis persuadé Qu'il arrivera à ramener beaucoup de gens Donc après Pour revenir un peu plus sur ta question Moi je pense que Lui en tout cas Il ne le fait pas Dans cette optique là Moi je vais Je vais Je vais spéculer là dessus Mais pour moi Ouais c'est Comme le dit si bien Hatch Et Arnaud Templier Comme l'ont bien expliqué Je pense que c'est un homme de défi Qui n'a pas peur Qui n'a vraiment pas peur D'aller faire le plus de bruit possible C'est un homme de conviction aussi Sans qu'il est très Très ancré Il sait très bien ce qu'il veut faire Il sait très bien où il veut aller Il aurait très bien pu signer à l'UFC avant Il a choisi de rester au KSW Parce qu'il veut marquer l'histoire Visiblement Et on va y revenir Et il y a aussi cette idée de price fighting Il veut assurer l'avenir des siens Et on l'a toujours dit C'est plus qu'honorable Et c'est pour ça qu'on combat C'est complètement normal Donc c'est un choix intelligent Et puis en plus pour moi Il a réussi à lier les deux Parce que vraiment Il marque déjà l'histoire En tentant la chose De toute façon Parce qu'on dit que ça n'a jamais été réussi Mais je n'ai pas prévu Ça n'a jamais été tenté On va revenir On va faire une partie un peu historique Tu sais juste après dans l'émission Mais ça n'a jamais été tenté C'est même pas tenté Donc clairement Il faut vraiment lui donner du crédit pour ça Et en plus ce n'est pas facile Parce que l'adversaire Physiquement C'est un vrai welter Donc ouais C'est super ce qu'il fait Moi je lui tiens Un vrai coup de chapeau Il a accordé une interview à RMC Sport Que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube Une vingtaine de minutes Sur ce défi Il cite Il y avait une citation Que je voulais te donner Baba Pour qu'on parle de ça Il dit Deux points ouvriers les guillemets Celui qui prend le plus de risques Sur les dégâts corporels C'est moi Mais pour la pression C'est lui Moi je n'ai rien à perdre Ce n'est pas ma caté J'ai tout à gagner Lui s'il perd contre un combattant Qui combat de base A 66 kilos C'est chaud pour lui Tu es d'accord avec Saladin ? Finalement le plus Alors qu'on se dit Il prend des risques Parce que s'il est battu Ça hype descend un peu Finalement c'est Bartosinski C'est l'adversaire Qui prend le plus de risques Tu vas être battu par un moins de 66 Si tu es battu Techniquement Il a toute la pression Pour plein de raisons Il a complètement raison Saladin Déjà Par rapport au fait Que c'est un combattant Qui vient de la catégorie d'en dessous Celui qui défend son titre Au dessus Il a toujours plus de pression On l'a vu avec Islam Arachev Avec Volkanovski Sur le premier combat Il a eu du mal à gérer Cette pression là Ouais Volkanovski perd C'est presque lui Qui sort le vainqueur moral Aux yeux des gens Voilà Donc il a vraiment C'était lose-lose situation Pour lui A Marachev On l'a vu Donc c'est la même chose Pour Bartosinski En plus il vient de deux catégories d'en dessous Même s'il a pris la ceinture Ensuite à 70 kilos Il vient de deux catégories d'en dessous Donc vraiment On sait tout ce qu'il a L'avantage physique On l'a vu Ça faut le rappeler Celle où il a le plus combattu C'est les moins de 70 C'est largement C'est un vrai welter Qui commence à être un lightweight Mais c'est un vrai welter Et donc il a ces pressions là Et puis il ne faut pas oublier C'est un champion polonais C'est un champion polonais Dans une organisation polonaise Qui accueille un français Qui est certes en train de tout casser C'est la star de l'organisation aujourd'hui Mais il y a aussi un élément De dire Bon maintenant ça suffit T'as battu plein de mes compatriotes Chez nous Il est temps que Quelqu'un mette fin à cette témorragie Donc il a une triple pression Pour moi Sur ce combat là Et ça ne doit pas être facile à gérer Parce que t'as raison Il y a cette idée Et on le sait là-bas Ça te tente que Qui sera le polonais Qui battra Saladin Parlas Il vient chez nous Depuis des années Il nous détruit Et qui sera le mec Qui arrivera à stopper ça On parlait de Sakuraba Qui était le grassy hunter Là on a des mecs On a un Saladin Qui vient dans un pays Qui bat tout le monde Ça peut commencer à devenir compliqué Tu vois Si tu faisais l'inverse On n'aimerait pas ça Peut-être dans quelques années T'auras des portraits de ça Dans les stations de police polonaises Ou en tête Si c'est tellement Dans le territoire Arrêtez-le tout de suite C'est clair C'est un danger pour eux Donc ouais Vraiment en termes de pression Ça ne doit pas être simple à gérer Et je pense En termes de combattants L'ego il est toujours très important Il a dû quelque part Mal le prendre le call-out Il a dû se dire Attends Parce que tu penses que je suis facile Tu penses que c'est simple Tu peux monter Tu vois Donc ouais Il a dû mal le prendre Et Salah est malin Parce qu'il le dit lui-même Quand il dit pourquoi il a pris le combat Et on l'a vu Quand ils se sont fait face à face Il y a quelque temps Bartosinski n'est pas foncièrement Plus grand que lui Par contre c'est un bon bœuf Par rapport à lui C'est un vrai bœuf Alors il y a cette idée De qui va être importante Je voulais qu'on ouvre un peu Le débat là-dessus A quel point cette différence de gabarit Elle va jouer Dans l'interview Salah nous dit Moi je ne suis pas un vrai Walter Ce qu'on savait déjà Il dit naturellement Je pèse 78 kilos La limite des Walter En rapette est à 77 Donc en gros Il est quasi au poids Enfin il est à 80-81 Il dit Il a fait une petite diète Pour être à 78 Il n'a quasi plus rien à perdre Pour être à la limite Par contre l'autre Il va monter allègrement A 87-88 Voir 90 kilos dans la cage Sans doute 90 kilos Facile dans la cage Salah dit Bon l'avantage En souriant Il dit Ce que l'avantage C'est que j'ai pu bouffer Comme je voulais Sur l'alimentation Pour une fois Je n'ai pas eu à me restreindre Par contre il a fait de la muscu Clairement ça se voit Même ça se voit corporellement Qu'il a pris Il explique qu'il devait le faire Bien entendu Et qu'il devait être Sur cette ligne de crête Pas facile De ne pas perdre sa vitesse Une des qualités de Salahdine C'est sa vitesse Son explosivité Il a essayé de faire ça Lui dit Une nouvelle fois je cite Ouvrez les guillemets Je sens que je suis moins rapide Mais je fais plus mal à l'impact Je suis plus rapide Que les moins de 77 Car je suis plus rapide naturellement Je suis plus bas naturellement Mais je vais essayer De garder la même fréquence Que quand je combats en 66-77 C'est ça qui va faire la différence Avoir le même coup d'oeil Et faire la même chose Contre Bartoszinski D'accord Il est moins rapide Mais il aura plus d'impact Il peut faire plus mal ça Il trapera plus fort forcément Il a dû prendre La masse musculaire nécessaire Pour pouvoir figurer correctement Dans cette catégorie de poids C'est toujours très délicat De faire ça Surtout quand c'est pas un move Qui est permanent Il est pas censé rester Dans cette catégorie C'est vraiment un one shot C'est pas grave Tu devances ma question d'après Parce qu'elle allait te demander Est-ce que c'est pas risqué pour la suite Parce que t'as pris ses muscles Pour moi c'est toujours un risque C'est un risque calculé C'est des gens intelligents Qui se préparent très bien Que ce soit lui et ses coachs Mais c'est clair Que c'est toujours un gros risque Et il va falloir Il a fallu en tout cas Dans sa préparation Naviguer avec ça Prendre de la masse musculaire Mais pas trop Pour pouvoir perdre ses qualités Comme tu l'as très bien expliqué C'est super important Saladin c'est quelqu'un Qui envoie beaucoup de coups Et surtout c'est quelqu'un Qui a un très bon timing Qui est excellent à réagir tout de suite Moi c'est ce que vraiment J'aime beaucoup Dans son style de combat Il attend pas S'il voit une ouverture Il y va Il va capitaliser tout de suite Toi souvent tu vas être Devant ton écran Tu vas regarder les mecs tourner Et tu vas dire Mais pourquoi là ça passe Là ça passe Pourquoi t'envoie pas Lui t'as jamais besoin De te dire ça Tu vois l'ouverture T'as l'impression Que t'as une manette Il le fait lui même Donc ça c'est génial J'espère que voilà C'est important Qu'il puisse garder cette fluidité Et qu'il soit capable De pouvoir réagir tout de suite Parce que justement Il va devoir être encore plus Plus alerte par rapport à ça Tu vas être attentif Par rapport à ça par exemple Vachement aux premiers échanges A voir un peu Tu vois comment il est A être rassuré peut-être rapidement A se dire ok C'est le salah qu'on connait Au niveau explosivité Moi ce qui Bien sûr De toute façon C'est ce qu'il va falloir Regarder rapidement Et maintenant Moi ce que je vais regarder En premier C'est comment il va absorber Lui l'impact C'est ce qui va m'intéresser Le plus dans les premiers échanges Tout de suite J'ai pas envie de te dire Que j'ai envie qu'il en prenne une Mais au moins dans la garde Ou quelque chose comme ça Tu vois Tu vas voir un impact Sur le jab Ou sur le bras arrière Voir ce qui se passe Tu vois comment Comment lui réagit derrière Quel est son langage corporel S'il prend 2-3 coups Dans la garde Qui les accompagne Et qu'il y met la marche avant Ouais Dès là je vais me dire Bon Lui il estime que c'est bon Que ça le fait Maintenant je pense pas Qu'il sera super surpris Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui Il a Cédric Doumbé Comme sparring partner Tout à fait Et toutes les personnes Qui ont tourné avec Cédric Te diront que Prendre un coup de Cédric C'est compliqué Même à l'entraînement Même à l'entraînement C'est compliqué En termes d'impact C'est compliqué Donc Et puis c'est un welter aussi Voilà C'est un welter Et c'est un gros welter Il a tourné aussi dans ce camp Parenthèse comme tu l'ouvres Il a aussi tourné ça là Avec Baki Jav Kodinov Qui est aussi un gros welter Il avait fait quelques jours Alors je sais pas S'il a beaucoup tourné avec lui Mais il a été dans le camp de Chimaïev Un point à Dubaï Quand Baki y était aussi Tu sais Ils sont malins Ils se sont préparés Avec des mecs Qui ont le gabarit D'un Bartosinski Voire plus C'est pour ça Je pense que normalement En tout cas Il devrait être Accoutumé à ça Maintenant le combat C'est différent d'entraînement Toujours Mais en tout cas La préparation Elle a été faite comme il fallait Donc ouais Ce qu'on va regarder Ça va être ça Ça va être Est-ce qu'il a réussi A pas perdre trop ses qualités Et ensuite Comment il va absorber les impacts Après par contre Ce sera pour le long terme De voir Qu'est-ce que ça va faire Moi ce que j'aime bien aussi Un approche du combat C'est que tu sens Le défi physique Fait que tu l'entends Dans les paroles De Salah comme de Hadj Dans les interviews qu'on a Ils le prennent très au sérieux Ils le sous-estiment surtout pas Ils savent que c'est un gros finisseur Qu'il va falloir faire très gaffe Faire être très attentif Notamment les débuts de round Et tu sens que tu vois Il n'y a aucune casse Qui n'a pas été retournée Pour approcher ce défi Et que tout va être préparé A 100% C'est évident Ils ont le bon discours Ça c'est clair À quel niveau On placerait S'il le fait Salah il gagne samedi soir Il bat Bartosinski Peu importe la manière Je te ferai de toute façon On va faire un petit pronostic Comme d'emba à la fin À quel niveau On le place cet exploit Dans l'histoire On le dit C'est la première fois que c'est tenté C'est la première fois que ce serait réussi Dans une orga majeure C'est plus fort pour Tu le connais Les journalistes On fait parfois des comparaisons à la con Mais c'est ce qu'ils parlent aux gens C'est plus fort Que d'être champion intérimaire à l'UFC Comme l'a été Cyril Gann Pour moi oui Pour moi aussi J'ai l'impression Pour moi oui C'est sûr que le prestige est différent C'est ça Plus prestigieux pour Cyril Clairement Plus mainstream Plus mondial Plus vu par tout le monde C'est ça Mais moins impressionnant peut-être On peut pas se mentir Et je pense que Cyril lui-même S'il était interrogé Te dirait que Ce serait super impressionnant Pour tout le monde Pour n'importe quel combattant de la planète Clairement Il faut vraiment que tout le monde Comprenez bien une chose C'est que Le KSW C'est regardé aussi Au State C'est regardé en Europe C'est regardé par les autres combattants Maintenant qu'ils ont vu des gammerotes arriver Qu'ils ont vu D'autres combattants arriver Qui sont tout de suite forts Tout le monde regarde ces organisations là La plupart des gens qui suivent le moment Connaissent Parnas Sauf qu'il est Sont hypés par le combattant Et ils sauront juger cet exploit A sa juste valeur Et je vais te dire Je te coupe aussi Désolé Mais quand on a parlé récemment A Aleksandr Volkanovski Avant le 2 Contre Marachef Les envoyés spéciaux d'RMC là-bas On lui a parlé de ce défi Comme c'est un mec Qui est dans sa catégorie A la base Et il était Hyper impressionné C'est une dinguerie S'il le fait Et ça vient de Volkanovski C'est quelqu'un qui est monté Dans la catégorie dessus Et qui sait ce que c'est Non non Clairement pour moi C'est voilà Sans rien enlever A ce que Cyril a fait Qui est une super performance De récupérer la ceinture intérimaire Des poids lourds de l'UFC Et c'est pour ça que je prends ça Parce que c'est le plus grand exploit De l'histoire du MMA français Jusque là On est d'accord C'est celui qui a été le plus haut En tout cas En termes d'exploit Au sens premier du terme Ah oui Il n'y a personne qui Non seulement au niveau français Mais même Ça dépasse nos frontières C'était quelque chose Qui l'obsédait ça Tu vois Il a fait double champ En Europe Avant d'aller à l'UFC Il disait Je veux être double champ Sinon Ma carrière à l'UFC Ce ne sera pas réussi Comme je le veux Il a réussi à le faire Il voulait aller chercher Cette troisième ceinture En Walter On va en parler Parce que c'est sans doute celui Je t'interrogerai là dessus Mais qui était le mieux placé C'était le mieux placé C'était le plus près Il avait une vraie opportunité De le faire Mais il ne l'a pas fait à la fin Et lui il voulait vraiment marquer Il y a eu des double champ Il y en a eu d'autres Contre l'UFC Il n'y a pas de triple champ Non mais c'est un exploit Juste XXL S'il le fait Il faut qu'on pose la question aussi Le faire au KSW Ça nuance Parce que ce n'est pas l'UFC Le Bellator Ou le PFL Pour moi non Parce que Pourquoi je dis que ça ne nuance pas Ça nuance dans le sens Tu n'es pas face à la crème de la crème Par contre Et on ne va pas se mentir On sait ce que c'est que le KSW On a reçu Je vous invite à réécouter Notre épisode Avec les gens de l'agence française Antidopage Qui vous en parleraient mieux Le KSW Ils ne sont pas liés Il n'y a aucune agence antidopage C'est la fête totale Donc tu croises des animaux Qui n'ont pas mangé que de l'herbe Et rien qu'en ça En fait C'est un exploit en soi De le faire au KS Bien sûr On parle de Il faut être clair et nette là-dessus Et ne pas se voiler la face Quand il n'y a pas de contrôle Comme ça Tout le monde fait un peu ce qu'il veut Et donc c'est un élément à prendre En compte Qui est très important au KSW Il y a des combattants On les a vus Il y a certains physiques Encore une fois Je l'ai mentionné tout à l'heure Mais Puzianowski Il a combattu que là-bas Je ne sais pas si vous le connaissez Le public Je vous invite à aller le voir aussi C'est quelque chose Nos rires suffiront à vous faire comprendre Donc voilà Lui il n'a pas bu que des yopes Donc clairement Cet élément il est super important Il faut le prendre en compte Ça c'est clair Maintenant Quelqu'un qui réussira Cet exploit à l'UFC Ce serait plus haut Si ce serait Holloway Qui battait Volkanovski Puis Marachef Puis Léon Edward Là je te dirais ok Il a fait mieux Parce qu'il a pris à chaque fois L'élite de l'élite Et il leur a pris la ceinture On a bien vu que ça ne se passe pas comme ça Et même dans Je vois où tu veux venir Même dans d'autres KT à l'UFC Ce serait peut-être moins impressionnant Des KT où il y a moins de monde Beaucoup moins dense Ce serait complètement différent Si tu te prends sur des Tu vois Et encore une fois C'est tellement compliqué à faire Il y a tellement de combattants Qui se sont cassés les dents Sur des trucs comme ça Que voilà C'est easy Il est monté pour prendre Il est monté d'une catégorie Pour prendre Blakovic Et il a perdu Alors que tout le monde pensait Que pour Isis Ce serait facile Totalement Et on a vu Qu'il a été dépassé physiquement C'est tout sauf une mince affaire C'est vraiment très compliqué Et on parlait de Volkanovski Il faut s'imaginer Que Volkanovski Aurait battu Marachef Donc c'est l'idée Que va faire Saladin Parnas Ce qu'il n'a déjà pas réussi à faire Et qu'ensuite Il serait monté En 170 points Donc en Welter Pour affronter Léon Edwards Pour prendre une troisième ceinture C'est une folie absolue Et puis la différence Grande différence avec la boxe Vous savez qu'ici On est des grands amoureux de la boxe C'est que par exemple Moi un Aya Inouye Qui est champion Dans plusieurs catégories Dans les petites catégories Notamment dans les petites catégories en boxe Il y a très peu d'écarts Entre les catégories Il y a très très peu d'écarts C'est très resserré Donc tu montes plus facilement Même s'il faut aussi construire son corps Pour monter C'est plus facile Là il y a 11 kilos d'écarts Entre les deux catégories Entre la plus petite Et la plus haute Qui l'a Saladin C'est énormissime Baba toi qui est coach Et qui est dans le sport Comme ça Explique rapidement C'est énormissime 11 kilos d'écarts Entre deux catégories En sport de combat C'est un monde C'est un monde d'écarts C'est entre deux combattants d'élite Qui s'entraînent Qui sont professionnels Qui ne font que ça L'écart il est gigantesque Il y a 11 kilos C'est une montagne à surmonter C'est clairement En toute transparence J'ai beaucoup de respect Pour Saladin Et pour ses coachs Parce que moi Je serais le coach de Saladin Il serait venu me voir J'aurais dit Moi j'aime pas trop ça Mon boulot c'est de préserver L'intégrité aussi de mon athlète Maintenant ils ont un athlète exceptionnel Il sait très bien Non mais t'aurais vu Des petits signes rouges Mais on en aurait beaucoup discuté Je pense que ça a dû être Une bonne discussion Ça a dû être un bon débat Entre eux Parce que Hatch C'est un coach très expérimenté Peut-être voir aussi physiquement Comme il est assez grand quand même Pour un moins de 66 On peut se dire T'as peut-être le corps Pour le faire aussi Il y avait des réflexions Il y a tellement de choses A prendre en compte Et moi j'ai tellement de choses Dans l'histoire Qui font qu'après c'est compliqué Moi c'est surtout Tu le fais De toute façon tu le fais C'est un challenge Sur un one shot à faire C'est important Moi ce que je vois C'est l'après Moi ce que je vois C'est l'après Tu sais mon boxeur Préféré de tous les temps C'est Roy Jones Jr C'est un combattant exceptionnel Dans sa quête Il était exceptionnel Il est monté en mi-lourd Il était exceptionnel Il est monté en lourd Et quand il est redescendu C'était terminé Oui tout à fait Tu vois Je ne suis pas en train de dire Que c'est ce qui va se passer Avec Salah Je dis juste que Je pense que C'est des risques Hatch connait aussi bien Le combat que nous Roy Jones Sans super middleweight C'est une symphonie C'est un combattant exceptionnel Qui avait des qualités athlétiques Hors normes Il a perdu ensuite derrière Avec cette prise de masse Quand il est redescendu Il ne prenait plus les coups Tout simplement Il n'arrivait plus à les encaisser Très bonne comparaison C'est des choses C'est des choses Qu'il faut avoir en tête aussi Parce que depuis tout à l'heure On est dithyrambique sur Salah Et c'est normal Mais il faut aussi Il y a des points d'attention Et ça en est un Pour moi C'est même pas le combat lui-même Qui m'inquiète le plus Il fait le combat Il perd Il perd Tu vois Il aura perdu Il n'y aura pas Il n'y aura pas de Personne Personne ne lui reprochera pas Que ce soit Et tant que son intégrité physique Elle est préservée Pendant le combat Il n'y a pas de problème Par contre moi c'est l'après J'espère en tout cas Que derrière Tout va bien se passer Qu'il va pouvoir redescendre Normalement Il y aura peut-être d'ailleurs On les interrogera là-dessus Après le combat et tout Mais il y aura peut-être des réflexions De peut-être s'installer plus En moins de 70 Qu'en moins de 66 Après ce combat là Parce que tu as un peu formé ton corps Et que redescendre en moins de 66 Ce sera compliqué Ça peut être compliqué Il y aura des réflexions là-dessus On rentre dans une partie Un peu historique On va faire les geekos Des combats Bah 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 Mais parce que c'est intéressant Avec ce défi Qui a jamais été tenté D'en parler un peu T'es pris l'histoire Des grandes organisations J'ai pas été jusqu'au KS Nous en Europe Mais les grandes mondiales Qu'on connait UFC One Championship en Asie Le Bellator PFL avec le WSOF à l'époque Et le Pride J'ai même pris le Pride Donc ça remonte à nous 21 champions Dans deux catégories différentes Dans toutes ces organisations 15 qui l'ont été en même temps Ok Zéro Qu'il a été dans trois catégories Dans trois Ça vous montre déjà le niveau On a pris l'UFC Parce que c'est celle Où il y en a eu le plus Il y en a eu neuf Dans deux catégories différentes Mais seulement quatre Double Champs en même temps Ce qu'est Saladin aujourd'hui Dans l'ordre Où ils l'ont réalisé Conor McGregor Daniel Cormier Amanda Nunes Henri Cerudo On va se marrer un peu Lequel aurait été le plus proche De le faire en fait Et on y a déjà répondu Mais on va y aller C'était mort pour Cormier Il n'aurait pas pu descendre En moins de 84 Puisqu'il a été champion Chez les lourds Et chez les lourds légers Si vous connaissez Cormier Vous savez que c'était pas possible Il fallait l'amputer Pour Nunes C'était mort aussi Parce qu'il n'y avait pas De catégorie lightweight Il n'y avait pas de catégorie A moins de 70 Chez les femmes C'était trop compliqué Pour elle de faire moins de 57 Descendant en fly Ils auraient été trop durs Et il n'y avait pas la catégorie Elle ne pouvait pas Derrière il nous en reste deux Magrégor et Cerudo Cerudo c'est intéressant Il prend le titre Bantam En juin 2019 Face à Marlon Moirès Il le défend encore en mai 2020 Il aurait pu à ce moment là Monter et affronter Volkanovski Qui était devenu champion En décembre 2019 Contre Holloway Alors Volkanovski a donné La revanche à Holloway Donc en timing Ça ne correspondait pas Mais étant donné Que Cerudo a toujours dit Que prendre un champion des plumes Si c'était Volkanovski En termes de taille Ça lui allait Il y avait un créneau Il y avait un créneau À ce moment là Il l'aurait fait tu crois S'il montait prendre Volkanovski A ce moment là Début 2020 Pas du tout Pas du tout non plus Pas du tout non plus Et vu que je ne suis pas Très fan de Cerudo Ça m'aurait presque fait marrer Je reconnais des qualités Exceptionnelles de combattant C'est un vrai C'est un super combattant Vraiment même mentalement Je trouve que l'approche du combat Elle est assez incroyable Il y a tout le reste Qu'on n'aime pas Mais je ne pense pas Volkanovski pour moi Ça aurait été trop dur Ça aurait été trop dur Un autre champion à Walter Peut-être Tu l'auras donné un Yair Pourquoi pas Mais là Dans ce cadre là Max ou Volk Voir même Brian Ortega Quand je préparais le truc Je m'imaginais Max Je dis bon Pour moi il se devait ouvrir Puis après je me disais Mais si ça n'avait pas été Max Je veux dire Volk Si tu avais été resté Max Oh non C'est pour ça Pour moi Il est dangereux aussi Ça ne l'aurait pas fait Donc il nous en reste un C'est lui le gagnant De qui aurait pu le faire Vraiment en fait Connor McGregor Qui est devenu champion Des moins de 66 En battant José Aldo Après 10 ans d'amassibilité On se souvient tous De Scao en 13 secondes Puis novembre 2016 Au Madison Square Garden Souvenir inoubliable Puisque j'étais dans la salle Il prend ce titre A Heidi Alvarez La plus belle perf De McGregor en MMA D'ailleurs ce soir-là Masterclass absolu Il devient double champ Et ce soir-là Tyron Woodley Champion des Welters Des moins de 77 Défend sa ceinture Contre Stephen Thompson Match nul Ils vont refaire Le match Quelques mois plus tard A l'UFC 209 En mars 2017 Donc Woodley Qui bat Thompson Cette fois-ci Puis il défend Contre Woodley Contre Damien Maia UFC 214 En juillet 2017 Je peux même pousser A Darren Till UFC 228 Septembre 2018 McGregor lui Après le double HM Part faire de la boxe Avec Floyd Mayweather Prend le chèque de sa vie Qu'on attend Voilà Réalise l'impossible Ce qu'on imaginait impossible Quelques années auparavant Il le fait Si ce soir-là Et il l'a dit Que c'était un regret McGregor Il l'a dit dans des tweets déjà Si après New York Il dit Moi je veux Woodley Avec la L'aura qu'a McGregor A ce moment-là Avec la star qu'il est C'est impossible Que l'UFC refuse C'est impossible L'UFC lui donne Il l'aurait fait directement Et il détestait Woodley Et en plus t'as raison En plus Dana Il n'a pas du tout Woodley Qui n'était pas du tout Le style spectaculaire Enfin il détestait Il lui aurait donné tout de suite Et il aurait mis Toutes les conditions Possibles et imaginables Pour que Connor Soit dans les meilleures proportions Pour faire le truc Et en vrai Le McGregor Qu'on voit contre Alvarez Est-ce qu'on est pas sûr Qu'il ne va pas Woodley S'il le fait juste après S'il le fait tout de suite après Qu'il a ce focus-là Parce que c'est incroyable Qu'il a ce focus-là Pour parler vraiment crûment Et reprendre un langage Qu'on connait tous Quand il bat Alvarez Il a la dalle encore Ouais grave Le McGregor de ce soir-là Avec le même focus Il bat Woodley Moi je pense En tout cas Après cette performance-là Moi je vais dire la vérité Avant le combat contre Alvarez Je me dis Alvarez C'est sa kryptonite C'est un guerrier C'est un chien Il sait lutter Il sait combattre Il a du punch Je me dis là Pour McGregor Ça va être compliqué quand même Et il régale Et il le nettoie Tu dis bon là Qu'est-ce que tu veux faire Et en plus Il avait déjà combattu en Walter Les deux combats contre Diaz Sont Walter Enfin tu sais pas Tu vois Son corps pouvait être habitué A ce poids-là Il est vraiment Des double champs Puisqu'il a jamais défendu Ses ceintures Mais c'est celui Qui était le plus proche D'être triple champ Il aurait vraiment pu le faire A l'UFC ce gars-là Je pense qu'il aurait pu Et Baba En Feather Lightweight Et Walter Quand tu connais la densité De ces caters-là Même s'il était propulsé Par l'UFC Vu la star qu'il était Ça aurait été une folie en vrai De McGregor Ouais c'est clair C'est un truc dingue Ça aurait été un truc de dingue Et puis en plus Tu vois Même s'il a eu une trajectoire Un petit peu météorique Et en Walter Son résumé C'est quand même Un temps de l'histoire De cette catégorie-là Et puis après Il serait monté en Walter Battre un Tyrone Woodley Ouais C'est-à-dire que Non seulement ça aurait été vite Mais en plus les noms Ça pèse Ça pèse Et ça aurait été très compliqué Derrière de dire Quelqu'un qui va faire la vie Et pourquoi je dis Que ça le peut faire Parce que c'est ce timing Que je viens de dire exactement Si c'est deux ans plus tard Avec Kamaru Ousman Et champion des Walter Je te donne une autre réponse Sans doute Parce que je lui ai dit Faut vraiment qu'il soit focus La McGregor Pour ne pas se faire éteindre Là dans cette config-là Moi j'aurais petite Mets une piacette sur McGregor Focus avec ce truc Cette envie d'être Triple champ absolue Et puis il fallait Aller le chercher là Il fallait aller le chercher Pour le coup Dans sa place dans l'histoire Elle serait montée Très très haut Pour rester sur l'UFC Qui peut le faire aujourd'hui ? Est-ce qu'on a un autre candidat Que Poatan ? Alex Pereira Donc qui a déjà été champion En 1984 Qui est aujourd'hui Le champion des moins de 93 Et qui a clairement Notamment selon Le champion Enfin selon le gabarit Du champion au poids lourd Qui pour moi A clairement un créneau Pour le faire chez le poids lourd D'ailleurs Glover Teixeira A déjà dit Je crois que je prédis Qu'il va le faire De toute façon Il faudra qu'il tente Poatan va devenir le premier A avoir 3 ceintures Dans 3KT Même s'il sera pas en même temps Ça va devenir le premier A l'UFC ? J'ai des doutes Sur le fait qu'il arrive A battre Le poids lourd quand même Si c'est à Spinal par exemple C'est chaud C'est compliqué Quel poids lourd Serait le meilleur Profil Pour que Poatan le fasse Selon toi ? Parmi les contenders Actuels Les mecs qui sont vraiment Dans l'élite Je sais pas si Jones à Spinal Miocic Pavlovich Gann Le premier nom Qui me venait C'était Pavlovich Je pense aussi Je pense qu'il peut le battre J'allais te dire Les wits Mais il est plus dans le top 5 Du coup non Je vois que Pavlovich Même contre Gann Ce serait très compliqué Parce que le style de Gann Ce serait chiant pour lui C'est pas quelque chose Qu'il a jamais vu Cyril Cyril aurait un avantage Dans ce combat Mais Pavlovich par exemple Vu son style un peu Rustre Sans être méchant Il aurait peut-être un moyen On sait pas à l'avenir Il peut saisir L'opportunité aussi Et après dans les autres Caté Honnêtement J'ai du mal Non moi j'en vois pas Un capable de le faire Aujourd'hui Il y a quelqu'un Qui aurait pu le faire Il y a quelques années S'il avait fait vite Et en descendant Ça aurait été easy Ouais Plutôt dans l'inverse Donc en descendant Il aurait pu en prendre Une au dessus Et une en dessous Ouais je vois ce que ça veut dire Reprendre l'Itei Weight En bas Il a toujours pu faire 77 kilos En faisant un cutting Qui fait mal C'est vrai Mais en tout cas Il aurait pu le faire Donc en ayant pris La ceinture chez l'Itei Weight De redescendre ensuite La prendre en welter C'est quelque chose Qui aurait probablement pu faire Et puis aussi C'est quelqu'un Qui a déjà combattu En poil au réservé Non mais tu vois Rien que dans nos discussions On se rend compte De la difficulté Parce qu'avec ces changements De poids c'est dingue Tu vois tu te dis Peut-être il fallait le faire Au bon moment Ou en descendant Plutôt qu'en montant C'est très très compliqué Ces choses là Et pour C'est le deuxième thème Un peu sur l'histoire Mais des mecs Qui ont voulu Ou qui ont été pas loin De pouvoir le faire récemment Au dehors aussi de l'UFC Je vais te citer Le néerlandais Reignard de Reader Au one championship Qui était champion Chez les moyens Et chez les light heavyweight Il a perdu son titre depuis Il voulait s'attaquer aux lourds Devenir triple champ Il est grand Il fait 1m91 Reignard de Reader Donc il avait possibilité Physiquement on va le dire Il avait même à l'époque Quand il est double champ Il avait une victoire Contre le champion Des welters de l'époque Donc il parlait même De quadruple champ De remonter chez les lourds Puis de redescendre Chez les welters Si le champion Était toujours resté le même Je sais que le one avait freiné Il voulait pas trop Parce qu'en fait Tu bloques plusieurs catégories En étant un triple champ Donc ils avaient un peu freiné Pour le truc Puis ensuite Il perd son titre Light heavyweight En décembre 2022 Donc ça rendait le truc caduc Mais deux readers Il aurait pu le faire Si le one lui avait Ouvert la porte tu crois ? Ça aurait été compliqué Ça aurait été compliqué Sans doute plus Je pense en descendant En descendant peut-être S'il arrive à faire le poids Ouais c'est possible Parce que son avantage C'est le grappling Des readers Mais après Ça devient compliqué Si tu peux pas amener Les mecs au sol Parce qu'ils sont vraiment Très très lourds Après au niveau d'embol Ça peut devenir compliqué Il est très bon Mais en plus il a montré Enfin on a vu Qu'il pouvait se faire mettre KO Donc c'est compliqué Ça tape fort En plus c'est compliqué encore Ouais je vois pas Je pense pas qu'il l'aurait fait Ouais En plus il était plutôt Il était champion moyen Puis monté en light Donc il allait plutôt Vers l'idée de prendre du poids Donc ça aurait été difficile Sans doute de redescendre En welter Mais lui avait une idée De quadruple de champ Ouais ouais Qui était pas si dingue Quand il réfléchit Ça avait pas rapport A ce qu'il était physiquement Et puis sa victoire Contre le champion des welter De l'époque Et il a été battu par un Un mec t'en parlais Regnier de Reader Il a été battu par un russe Ouais Anatoly Malikin Qui lui Moi quand Nganou Sort de l'UFC J'ai dit S'il y a un mec Que je veux le voir affronter Chez les poids lourds En dehors de l'UFC C'était Anatoly Ouais c'est clair Un vaincu russe Un vaincu Énorme talent Qui donc lui A pris la ceinture De l'ITB weight Regnier de Reader Et qui depuis En juin 2023 A aussi unifié Il était déjà champion Intérimaire des lourds Il a pris la ceinture des lourds Au One Championship Donc on parle toujours De cette organisation en Asie Il pourrait lui le faire Parce qu'il peut Il en a déjà parlé Ouais Il peut s'attaquer au moyen Parce qu'il fait qu'un mètre 80 Ouais Il est petit Il est petit Anatoly Et là c'est une subtilité du One Que nos auditeurs Ne sauront peut-être pas C'est que le One C'est pas les mêmes poids Pour les catégories Pas pareil Les poids lourds Sont bien à 265 pounds En limite Donc à 120 kilos en limite Mais les lourds légers Ne sont pas à 205 Donc à 93 Ils sont à 225 Exactement À 102 kilos Et les middle weight Les moyens Sont eux À 93 kilos Donc à 205 pounds Et ensuite Toutes les catégories En fait sont décalées D'une catégorie Par rapport à l'UFC C'est ça Les légers Ça correspond au welter De l'UFC Et ainsi de suite Il peut le faire non Anatoly Si vraiment il se fait Alors c'est un cutting Un peu dur Un peu rude C'est dur Mais Anatoly Il a peut-être moyen De le faire au One Ouais En tout cas Il a en capacité De tenter la chose Ouais Ouais En termes physiques Ça peut le faire Il peut descendre Ce serait dur Ce serait compliqué Mais il pourrait le faire Moins impressionnant quand même Que ça là Parce que des catégories Plus hautes S'il le fait Si les deux le font C'est plus lourd C'est vraiment un truc De comptoir C'est vrai Mais les mecs plus lourds Il y a moins de densité Dans ces catégories là Ouais c'est ça C'est dans cette idée là Non non De monter de welter À De Ouais De featherweight À welter Ce sera forcément plus dur Et on peut citer un mec Qui aurait pu être Triple champion Mais pas en même temps Mais je tenais à le citer Au Bellator C'est Patricio Pitbull Patricio Fréré Qui a été lui Lui champion Chez les Feather Chez les Moins de 66 Et chez les Light Chez les Moins de 70 Et qui pour le coup Est descendu Chez les Bantam Chez les Moins de 61 Affronté Sergio Pettiste Il y a pas longtemps Il a été battu Il aurait eu Alors pas en même temps Puisqu'il avait abandonné Sa ceinture des Moins de 70 Presque deux ans auparavant Il était toujours champion Chez les Moins de 66 Il a tenté ce truc là Mais il s'est raté Donc même un talent Comme Pitbull Qui a quand même été Très dominant au Bellator Il s'est raté Quand il est descendu C'est très compliqué De le réussir Même quand on est Un talent comme C'est très très dur Il y en a un autre Qui aurait pu le faire Aussi à l'UFC Mais il est tombé sur un os Parce que dans la catégorie Du dessus Il y avait un mec Qui était beaucoup trop fort C'est Francky Edgar Ouais Parce que c'est un mec Qui a été champion Lightweight Alors que c'est jamais Un lightweight Jamais de la vie Jamais de jamais Et pourtant Il a été champion Dans cette caté Et derrière Quand il descend C'est José Aldo Si c'est pas José Aldo T'as raison total Parce que c'est vrai Que son titre en lightweight Alors que c'est pas Vraiment un lightweight Pour une recherche Deux quêtes comme ça C'est boum boum C'est jackpot A l'époque où il descend Et avant qu'il fasse Le deuxième combat Quand ils font la revanche Après que José Aldo Prit son cas contre Connor Mais à l'époque Où ils font le premier combat Où il descend la première fois Le reste de la division Connor n'est pas encore là Il est pas encore arrivé Vraiment dans le top 5 Le reste de la division C'est des mecs Qui sont prenables pour lui Parce que c'est des Ricardo Lamas Complètement C'est des C'est des Korean zombies C'est des mecs Que Edgar Pouvait en tout cas battre T'es juste tombé sur un autre Et après descendre Encore derrière Il l'a fait Et c'était même pas Quelque chose physiquement Qui était dur pour lui de faire De descendre ensuite en bonne table Et c'est pareil Il pouvait récupérer des cinq heures Complètement Parce que des Dominic Cruz Ou des Ourea Faber C'était jouable pour un Franckier de guerre Il pouvait les prendre Mais c'est vrai Après ouais T'es tombé sur un autre T'es tombé sur José Aldo Pendant son run C'est ça Et puis il arrivait trop tôt en plus Dans une époque Où le UFC n'était pas encore fan Des super fights Et des changements de catégorie Comme ça C'est un Quand tu ouvres la porte J'en profite pour mon petit coup de gueule Que je voulais pousser dans cette émission Il y en a marre Tu m'as vu Je crois que tu m'as vu Sur Twitter Un message là dessus Mais il y en a marre Des champions Qui n'ont même pas une défense Dans leur caté Et qui disent déjà Si je prends le titre Je vais défier le champion de tuer On l'a vu avec Duplessis récemment C'est ça Si je basse Tricland pour les moins de 84 Je monte en moins de 93 Et si tu veux le titre en moins de 93 Monte en moins de 93 En fait on se retrouve On se retrouve à avoir Des combattants Qui sont plus intéressés Par la fiche Wikipédia Ouais Et ce qu'il y aura écrit dessus Plutôt que de faire le boulot Dans ta caté Ce sera toujours 100 fois plus dur De faire ce qu'a fait Un Demetrius Johnson Ouais Un Anderson Silva Un Anderson Silva Ou un George Saint-Pierre Ou un José Aldo Un John Jones Et John Jones C'est mec C'est dur C'est marrant Il y a une vraie switch de génération Quand même Parce que tout ce qu'on vient de citer C'est l'ancienne génération Qui était tous là en même temps Et qui eux T'avais des idées de super fight On a eu ce GSP Silva Ce John Silva Qui nous faisait fantasmés à l'époque Mais c'était clairement Un fantasme de super fight Il n'y avait pas cette volonté Des mecs affichée Leur volonté c'était Je règne dans ma caté Et j'éteins tout le monde Moi c'est pas un combattant C'est pas un combat Qui m'a manqué GSP Anderson Silva Non je vois ce que tu veux dire C'est un fantasme C'est cool On l'a pas eu C'est pas un trombard C'était cool Il y a pas eu C'est pas grave Ils ont régné dans leur caté Chacun a régné dans sa caté Et c'est très bien De l'avoir fait comme ça Il n'y a pas de problème là dessus Donc ça reste un exploit Encore une fois De combattre dans plusieurs catés De récupérer des ceintures Dans plusieurs catés Et les catés existent Pour une raison baba Bah oui Et j'aimerais bien Qu'un champion Soit réellement champion Ouais ouais Je suis totalement d'accord Fait ce que t'as à faire Dans ta caté Et ensuite va chercher le dessus Ouais ok Sans problème Tout le monde te dira de le faire C'est l'époque qui veut ça aussi L'époque des réseaux sociaux On cherche les trucs Un peu historiques Qu'on cherche à marquer les choses Donc on va plus vers Ce genre de choses Que vers la défense de son titre C'est ça Et c'est un sport encore très jeune Donc si maintenant C'est la direction qu'on prend Et qu'on va pas Et qu'on abandonne Ces histoires de défense de titre De s'établir D'être un champion Vraiment légitime Dans ta caté Bah après ce qu'on retiendra C'est que t'as été champion Par opportunité Et qu'on sait pas vraiment Si tu vois Si t'étais dominant Dans ta caté Si t'étais capable De vraiment De prendre les challengers C'est plus dur C'est ce qui manque Dans la légende de Habib Si tu veux Mais tu sais que La boxe l'a pris un peu Tu vas être étonné Je vais pouvoir même Faire une critique De Naio Yannoué Mais quand il va prendre Les 4 ceintures Des Superbentams Fait deux combats Dans une caté Donc il sera champion Incontesté Y'a pas de soucis Il aura battu Fulton Il aura prouvé Que c'était le meilleur A ce point là Mais il sera pas C'est un passage C'est un passage Vers autre chose Tu fais un passage Et ensuite derrière On a la ligne de Palmarais Et voilà Et je comprends Que les mecs Ils se disent Je rentrerai pas dans l'histoire Si j'ai pas Voilà Tout le monde te le dit Tu parlais d'Emiguel Coteau A l'époque Qui en fin de carrière Ne marchait qu'au fait D'être le premier portoricain A être champion Dans 4 caté C'est vraiment des trucs Importants Moi tu vois Un de mes combattants préférés De ces 30 dernières années C'est Floyd Mayweather Si c'est pas le préféré Mais j'ai un regret éternel C'est qu'il est resté Deux combats à 63-5 Alors que pour moi C'était la catégorie Où il était le plus fort Il fallait s'installer Et régner Mais il est pas resté Et il y avait des mecs intéressants Ricky Aton à 63-5 C'est pas Ricky Aton à 66 Non complètement Mais c'est Tu vois C'est marrant Parce que oui Et même tu vois Sala dont on parle depuis tout à l'heure Sala il l'a pas défendu La ceinture de Light C'est pas défendu Des moins de 70 Il va dire que s'attaquer C'est dans l'air du temps aujourd'hui C'est comme ça C'est le monde d'aujourd'hui Mais ce serait bien Tu vois Des défenses De réunir sur ta caté C'est toujours mieux Et pour conclure Tu sais qu'il y a déjà eu Un triple champion A l'UFC Est-ce que tu sais Baba Qui est Tim Simpson Non Et bah c'est génial Que tu saches pas Parce que je le savais pas Je le savais pas non plus Avant ce matin Tim Simpson C'est le directeur Du management de TMMH Chez Paradigme Sport Paradigme Sport Tu connais la boîte de management De Conor McGregor Je crois que Cédric Il y est aussi maintenant Il y est Cédric Goumbé Et bah fin août 2022 Il est le manager De Jerry Prochaska Qui est alors champion De l'ITVW Qui a battu Glover Teixeira De Israël Adesanya Qui est champion Il n'a pas encore été détronné Par Powhatan Pour leur premier combat de MMA Donc il est encore champion Des moins de 84 Et de Léon Edward Qui vient de détronner Kamaru Usman Chez les moins de 77 Donc ce manager Dont on ni toi ni moi Qui sommes fans de sports de combat Ne connaissait L'existence ce matin Et pour moi Juste clin d'oeil Parce que c'est exactement Ce que doit être un manager C'est bien clairement On ne savait pas son nom Et ce mec là Était triple champion A l'UFC Il avait 3 champions En même temps à l'UFC Et on connaissait pas son nom C'est exactement Ce que doit être un manager Bah c'est clair T'es l'homme de l'ombre Quand t'es manager T'es pas T'es Le manager Il est là pour s'occuper De ses combattants De toute façon Et rien d'autre J'ai envie de te dire Il doit avoir les intérêts De son combattant Au coeur et dans la tête Et pour moi Il n'y a aucun intérêt A être un Ali Abdelaziz Ou d'autres On ne voit que toi Non C'est pas toi Qui dois être mis en avant C'est le sport Et les combattants Toi tu t'as accepté Un rôle de l'ombre Pour lequel tu es rétribué N'est-ce pas ? Bien rétribué Normalement Donc pour moi C'est plus des mecs comme ça Et pourtant Je ne peux pas te dire Que je ne connais pas le sport Moi non plus C'est pour ça que j'étais étonné Je ne connais pas cette personne J'ai vu l'histoire J'ai dit Chapeau Chapeau Tim Simpson Parce qu'on ne te connaissait pas Et t'es le officiellement Même si t'es pas un combattant T'as été triple champion Pour l'UFC En tant que manager Tu vois C'est génial Et ça prouve Qu'il a fait des bons choix En plus C'est pas les C'est pas les plus hauts profils Non plus C'est pas des mecs Que t'aurais mis tout de suite 10 000 euros sur lui Pour être champion Non non Clairement Clairement Et on va finir Sur une dernière question Parce qu'on est obligé de l'ouvrir On parle de l'UFC depuis tout à l'heure On parle de Saladin Parnas Et de le défi J'ai rappelé Il lui reste après ce combat-là Un combat sur son contrat au KSW Qui devrait être à Paris au printemps Pour enfin qu'on puisse le voir Devant notre public en MMA Ça là Qu'est-ce qu'il doit faire après ? On a un film Sur la chaîne YouTube RMC Sport Sur ce défi de Saladin Parnas De triple ceinture Je vous invite encore à aller le voir Qui s'appelle Le défi de sa vie Sublime film Des équipes de la Pay TV Et dedans Un des thèmes du film C'est de savoir S'il fait ça aussi Pour mieux se vendre Auprès d'organisations Comme l'UFC Et il y a cette idée Sous-âge adjacente aussi dans le film Qu'on a envie de le voir à l'UFC Face à la crème de la crème Clairement Je ne vais pas te mentir J'aimerais voir Saladin Face au meilleur du monde Parce que je pense qu'il a le niveau Pour s'opposer à eux Et pour donner des très beaux combats Maintenant On le répète toujours ici Et on le répétera toujours C'est du prize fighting On ne prend pas de coups dans la tête Pour le plaisir On en prend pour assurer son avenir Celui des siens Et c'est plus que tout à son honneur de Saladin De dire Moi je vais prendre un gros chèque là au KSW Parce qu'il me propose des très bonnes conditions Je fais ma carrière là-bas Je m'installe Et on verra ce que donnera la suite Pour toi Il a raison Il a raison Salah pour l'instant Moi je pense qu'il a raison Même si mon coeur Me donnerait envie de le voir face à la crème Il fait ce qu'il a à faire tout simplement Saladin Parnas Le fan de sport de combat Veut toujours voir un athlète se mesurer A l'élite De sa catégorie Assez semblable C'est l'élite Saladin Parnas Il est dans l'élite de sa catégorie Si on veut ça C'est parce qu'on le considère aussi haut que ça C'est complètement normal En tant que fan de vouloir ça On peut pas dire aux fans De français ou autres Que c'est pas une bonne idée De vouloir voir ça là A l'UFC Maintenant Tu l'as très bien dit Il faut le redire Il faut le redire tout le temps Et plus fort pour ceux qui sont au fond de la salle C'est du prize fighting Il est passé dans la sphère Des combattants professionnels Qui font ça pour vivre Dans le prize fighting Il n'y a pas de retraite Non Il n'y a pas de plan de départ volontaire Il n'y a pas de voilà Il n'y a pas de tout ça Il n'y a pas de 13ème mois Il n'y a pas de ticket restaurant les gars Il y a plein d'employés Et j'ai été employé pendant 17 ans Dans des bureaux Tu me donnais l'augmentation de 3% J'étais bien content Et si j'avais une autre offre Qui était que de 1% Je prenais celle de 3% Et même si j'avais quelques défauts Là où je bossais Donc c'est important pour lui De faire un choix En son âme et conscience Par rapport à ce qu'il veut faire Ça vient du milieu duquel il vient C'est un mec de Seine-Saint-Denis Comme moi C'est un mec du 93 Et il le dit Dans le film Ils le disent nous aussi On sait d'où on vient On sait d'où on vient Et c'est pas gagné C'est pas gagné On va voir ces opportunités là Il s'est construit Une opportunité exceptionnelle Ça va être le free agent Le plus convoité De ces dernières années S'il est devenu triple champ Si c'est pas le plus convoité De ces dernières années Total Ils vont tout être dessus Tout le monde va faire tapis sur lui Le KS va remettre un gros chèque Ils l'ont déjà fait Avec plein de mecs Qui sont restés Les salidofs Les machins qui sont restés longtemps Ils sont capables Ils sont capables de le faire Il y avait l'idée du one championship Même si je sais qu'ils sont Dans le flou financier C'est un peu En 2024 ça pourrait même S'arrêter le one Si ça brille un peu C'est compliqué financièrement Mais ils sont toujours capables Chattery est toujours capables De lever des fonds De sais pas où ça sort Mais ils arrivent à le faire Donc lui L'UFC Il y a ce truc Qu'est-ce qu'ils vont lui proposer Parce qu'ils vont sans doute Le proposer quelque chose Mais est-ce que c'est à un niveau Qui est tellement bas Que lui il dit Bon bah vas-y Ça sert à rien Vous me respectez pas Comme l'a fait Cédric d'ailleurs Et dans cet état d'esprit là Où l'UFC propose pas assez Le one c'est un peu flou Le KS Il propose la machin Mais tu te dis Si je reste au KS J'existe moins médiatiquement Parce que j'ai déjà fait le tour Il le dit d'ailleurs Dans notre interview Il a fait le tour de l'organisation C'est ça En vérité Il y a la dernière possibilité Qui paraît logique Financièrement et machin Ce serait le PFL Il y a un nouveau player Qui vient de devenir super gros On dit pas du tout à Salas Ce qu'il doit faire C'est lui qui prend ses choix Il y a un nouveau player Qui est super gros Qui a la surface financière Qui commence à avoir Un très beau roster Et qui te donne Des possibilités différentes en plus Qui te donne un peu plus De liberté Moi la question Tu peux faire un tournoi A un million de dollars Tu peux gagner Tu peux faire ton tournoi A un million de dollars PS ou si jamais Il le fait en lightweight T'as Abdoul et Salas Dans le même tournoi Ce serait plutôt sympa Ce serait pas mal Il peut le faire en lightweight Comme il peut le faire en welter Donc il a plusieurs options Il peut arriver tout de suite Aussi faire des super fights Il a plein d'options différentes Pour lui au PFL Aujourd'hui Moi la question que je me pose Et que je poserais Aux gens de l'UFC Ce serait Est-ce qu'ils auraient envie De rater L'autre L'autre agent libre Le plus haut Qui est sur la place Vous avez raté celui Vous avez raté le plus haut Vous avez raté le plus haut Vous avez raté Doumbé Vous l'avez raté On peut me raconter Ce qu'on veut Qu'ils n'ont pas besoin de lui Qu'ils ont ESPN Donc ils n'ont pas besoin D'avoir des stars S'il vous plaît Arrêtez les conneries Totalement d'accord Ne racontez pas Que c'est pas grave On a raté Cédric Et qu'ils ont Qui ont vu ensuite Le PFL Paris Juste regardez Regardez les médias MMA américains Le week-end du PFL Le 30 septembre Regardez les réactions Il a fait tout le tour derrière Il était chez Ariel en premier Ils ont loupé Cédric Ils l'ont raté Soyons sérieux Ils l'ont raté Est-ce qu'ils ont envie De rater ça là Je ne suis pas sûr derrière J'espère juste pour eux Qu'ils vont faire une offre A la hauteur C'est des gens compliqués C'est quoi ton avis là dessus Parce que si Si l'UFC lui fait une offre Qui manque de respect A ce qu'est ça là Et que le PFL lui offre Un vrai chèque Moi franchement J'ai aucun conseil A lui donner Mais je lui dirais Va au PFL mec Il n'y a même pas A se retourner Il n'y a même pas A avoir de regrets à avoir C'est à l'UFC De faire en sorte D'attirer un mec comme ça là Là on est sur une transaction Où l'UFC gagne En prenant un mec comme lui Bien sûr Et tu le mets tout de suite Face à un top 10 Tu peux le mettre Face à un top 10 tout de suite C'est pas un mec qui arrive En mode Je suis borderline Dana White Contender Series Bon c'est bon Donnez moi les 20 plus 20 Et ok Pour une fois S'il y a un truc Sur lequel l'UFC fait bien Quand même C'est la com un petit peu Enfin tu vois Mettre en avant les mecs Si vous n'arrivez pas A mettre en avant S'il l'a fait Un triple champ Qui a 26 ans Qui arrive Qui peut ramasser tout le monde Là c'est juste Vous n'êtes pas bon Parce qu'il faut que ce soit bien clair C'est un mec qui arrivera C'est pas un mec qui va arriver Et que tu vas lui donner Un mec hors du top 15 Comment c'est Il prend un top 15 à l'arrivée Oui oui Direct Et je te disais même Peut-être top 10 même Probablement En tout cas C'est à ce niveau là qu'il est Et c'est à ce niveau Un peu d'ailleurs Dans le film On fait ce parallèle Avec Chandler Qui s'est fait un nom Au Bellator Et qui est ensuite Arrivé à l'UFC Prend direct un des top 10 Et tout de suite Dans la discussion pour le titre Grosse différence quand même A faire Grosse nuance Que je voulais apporter C'est que Chandler est américain Oui bien sûr Qui finissait ses combats De façon très spectaculaire Donc pour l'UFC Il était plus attirant Qu'à Saladine Parlas Il était dans une ligue américaine Connue et reconnue Etc Donc il n'y a pas de soucis Maintenant en tout cas Ce serait à eux Dans ce cas là De faire le travail Pour leur expliquer Au public américain Que le mec qui arrive là Voilà c'est quelque chose Et il n'y a pas de problème Mais en tout cas Il aura des belles offres Ça c'est sûr et certain Ce sera à lui De peser le pour et le contre Maintenant on sait tous Qu'il y a des organisations Qui sont capables De faire des meilleures offres Que l'UFC Et surtout en termes de respect Qui sont capables De donner plus de respect Aux combattants Que ce que l'UFC Le fait aujourd'hui Sans doute le KS d'ailleurs Je peux même enlever Le sans doute je crois Le KS fera une proposition Je pense supérieure Et plus respectueuse Pour qui est Saladine Et le mettre en avant Je suis persuadé Que la meilleure offre Ce sera celle-là Maintenant et ce qu'il veut rester Et moi je ne sais pas Si tu seras d'accord avec moi Mais si tu restes au KS double Parce que l'offre est exceptionnelle Par rapport aux autres Respect à toi Et t'as raison Tu fais ta vie Mais derrière Ce sera compliqué d'exister Médiatiquement Parce que t'as fait le tour En fait C'est lui-même le dire Ce sera difficile d'exister Sur les challenges sportifs Je parle Ce sera difficile Et ça pourra peut-être Attirer les critiques Puisqu'on fait beaucoup De comparaisons Avec le foot ces derniers temps L'été dernier On était persuadé Que Mbappé Allait partir au Real Madrid Sauf qu'apparemment L'offre qui arrivait sur le bureau C'était de l'ordre De si tu refuses ça C'est que t'es vraiment bête Arthur On a un nouveau membre De l'AFTER C'est bon Baba il est sur les transferts On est bon Donc tu vois Il y a des choses aussi Il y a une réalité économique Qui fait que personne Pourrait lui en vouloir Si Rossigny est SW On saura tout ce que ça veut dire Et moi je serais très heureux pour lui Exactement Et bravo Parce que t'as fait ton choix Et c'est ta vie On n'a pas à te décider Et surtout pas les gens Des réseaux sociaux On a fait il y a un épisode Ce lundi sur Tony Yoka Les réseaux sociaux Ne doivent pas diriger Les vies des combattants Ils ne sont pas dans la cage Ils ne sont même pas En dehors de la cage Tout à fait Un petit pronostic Juste on finit là-dessus Baba Je sais que t'aimes pas trop ça Mais bon allez On se lance un petit peu Saladin Parnas Adrian Bartoszynski Samedi en Pologne Comment tu vois ça ? Non non Moi je vais croire Qu'il a le game plan Pas pour finir son adversaire Mais pour Pour dominer les 5 rounds Ouais moi aussi Décision au bout de 5 rounds C'est ce que j'ai aussi Avec Salah Et qui devient le premier Triple champion de l'histoire Je pense qu'il est capable De faire ça Écoute on suivra ça Et on suivra bien sûr Devant l'écran samedi soir Avec grande attention Petite news Je sais que t'as un combattant Qui combat au Japon bientôt Je voulais Je te nerf Parce que tu nous le dis T'as 10 secondes là Baba Un grand ami James Kondé Qui a un gros combat au Japon Samedi contre Kaito Une star japonaise Donc c'est un gros step up Pour un combattant français Donc essayez de suivre ça Sur les réseaux sociaux Sur mes réseaux Je posterai Donc go James Il est dans l'avion pour le Japon Et pour faire un exploit Pour choquer un petit peu le monde Ouais voilà Y'aura pas que Saladin Parnas Qui combattra à l'étranger Ce week-end Pour faire briller les couleurs françaises Abonnez-vous sur toutes les plateformes Pour rater aucun épisode Du Fighter Club Abonnez-vous aussi sur Youtube Où on est chaque semaine Envoyez-nous de la force Des commentaires Des pouces bleus Ça fait toujours avancer le bousin Et à très vite Pour un nouveau numéro Du RMC Fighter Club Salut Baba Salut RMC Fighters Club